Alors, dans cette deuxième petite question, on nous demande de donner les intégrales premières du mouvement. Donc, on a déjà trouvé le Hamiltonien H est égal à l'expression que vous voyez ici devant vous. Donc, la première remarque qu'on peut remarquer, c'est que ce H, il ne contient pas T dans son expression. C'est-à-dire qu'il ne dépend pas explicitement du temps. C'est-à-dire que si on dérive partiellement H par rapport au temps, on va trouver 0. Donc, cela implique que H est conservé. H qui est égal à l'énergie mécanique, dans ce cas-là, il est conservé. La Hamiltonienne est conservée, donc l'énergie mécanique est conservée. Bon, c'est-à-dire ici, si on parle d'énergie mécanique qui est féminin. Alors, mais il y a une question qui peut se poser. Ici, on parle de dérivée partielle. Normalement, on peut dire que H est conservé. Il faut que la dérivée droite soit nulle. Mais sachez en effet qu'on démontre que DH sur DT est égal à DH sur DT des rangs. Donc, puisqu'on a cette égalité, alors il suffit juste de trouver que DH sur DT est égal à 0 pour confirmer, pour dire que ça, ça implique que H est conservé. Bon, cela vient du fait que cette quantité est égal à cette quantité. Bon, on peut la démontrer si vous voulez, cette égalité. On va écrire, comme H ne contient pas T dans son expression, alors il est conservé. Vous avez une autre intégrale première. Ici, vous voyez que dans H, on n'a pas de θ. Aussi, H, donc H ne contient pas θ dans son expression, alors A. Alors, il faut dire maintenant, Pθ est conservé. Donc, ce sont tout simplement les intégrales premières du mouvement qu'on a.